La crise migratoire que vit l'Europe depuis des décennies avait jusqu'à très récemment épargné l'Irlande, petite nation d'environ 5,15 millions d'habitants. Son économie a vécu un véritable boom dans les années 2000. Avec ses politiques fiscales attrayantes pour les grandes multinationales, elle a su tirer son épingle du jeu en devenant le lieu d'établissement de nombreux sièges sociaux d'entreprises technologiques. Durant la même décennie, l'Irlande a su absorber une demande croissante de nouveaux arrivants. Suivant la démarche d'expansion de l'Union européenne dans les pays de l'Est, ce sont plus de 100 000 personnes, notamment de Pologne et d'Ukraine, qui ont pu intégrer le marché du travail. L'industrie de la construction a fortement pu bénéficier de cet afflux de main-d'oeuvre. Cette pression s'est aussi considérablement accrue dans les cinq dernières années. Alors que l'immigration en provenance des pays de l'Est européen diminuait drastiquement, le nombre de réfugiés, lui, allait rapidement augmenter. Cet arrivé de migrants désormais à majorité extra-européenne a profondément changé la dynamique nationale, créant un sentiment grandissant d'insatisfaction au sein des communautés locales, chargées d'intégrer rapidement ces nouvelles populations. C'est donc dans ce climat de tension que 13 000 demandeurs d'asile sont arrivés en Irlande en 2023, chiffre qui brisera bientôt son record absolu en 2024. Selon les projections du ministre responsable Roderick Augerman, les plus récentes données font état d'une intensification du processus, avec l'arrivée de 24 000 personnes, presque le double de l'année précédente. Pour le journaliste et reporter au site d'une information indépendante de Liberal.ie, Robert Long, les récentes manifestations qui ont surgi dans tout le pays sont un signe que la capacité d'accueil en Irlande a atteint ses limites. Lorsque les manifestations ont commencé, il s'agissait de protestations locales purement populaires. Elles n'ont bénéficié d'aucun soutien médiatique depuis probablement 2021. Elles se sont transformées en un mouvement national. Il s'agit toujours d'organisations sur le terrain, mais il existe une coopération entre ces différents groupes. Ce que j'ai constaté, c'est que les personnes que j'ai rencontrées peuvent avoir des perspectives idéologiques ou politiques différentes. Beaucoup viennent d'un milieu de gauche ou de quartiers moins favorisés, mais ils reconnaissent tous ce qui se passe en ce moment. Il y a aussi une plus grande prise de conscience des transformations à l'échelle nationale et qui vont se produire si nous continuons à permettre cette immigration de masse. Ce que j'ai vu à Kulok était très paisible et calme. Il est évident qu'à d'autres moments, lorsque je n'étais pas là, il y a eu des violences intenses et des troubles civils. Mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu dans le centre-ville de Dublin, c'est qu'il y a manifestement de la pression politique sur la police pour qu'elle soit très active et agressive en procédant à de nombreuses arrestations lors des manifestations. Puisqu'on nous l'a dit officieusement, c'est que la police a reçu la mission de faire des exemples pour intimider ceux qui pourraient être tentés de manifester. J'ai parlé à quelques personnes, à l'heure de la police, 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 à l'heure de la police. Et à l'heure de la police, 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 à l' impliquée dans les manifestations, et elles m'ont dit sans ambiguïté qu'il était hors de question que les migrants viennent habiter à Kulok. Je ne sais donc pas quelle sera la prochaine réaction du gouvernement. Pour l'instant, il semble qu'ils veuillent doubler la mise. Mary Lou MacDonald, du parti Sinn Féin, a récemment déclaré qu'il fallait davantage de consultations. Les habitants de ces régions vous diront qu'ils ne veulent pas de consultations, parce qu'ils savent très bien que les consultations n'existent que pour donner une belle image. Nous allons vous écouter, mais nous allons le faire de toute façon. La pression exercée par d'autres ministères et par le gouvernement en général sur la police est énorme. L'idée est qu'ils ne peuvent pas laisser une communauté remporter une victoire. Ils ne peuvent pas laisser la communauté avoir ce qu'elle veut. Et si, par hasard, ils parviennent à empêcher les migrants d'entrer, ils doivent rendre la situation si pénible pour la communauté que celle-ci sera dissuadée d'entreprendre d'autres actes de résistance similaires. Ils veulent de nombreuses arrestations, des inculpations, de la violence physique contre les manifestants. C'est ce qu'on nous a dit et nous en avons les preuves vidéo. Ils veulent que des violences graves soient infligées aux manifestants. Et ils justifieront cela en disant qu'il y a de la violence contre la police, mais le genre de scène que nous avons vue à Kulok et dans d'autres villes laisse présager le pire. Je le garantis, ce que nous allons voir bientôt va choquer tout le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous nous rendons sur place où nous attend l'un des représentants des opposants à la construction de ces barraquements. Pour Paul Fitzsimons, dont la maire est résidente du quartier, une telle implantation exige un haut niveau d'acceptabilité sociale. Selon lui, cela n'est tout simplement pas le cas actuellement. Nous sommes ici à Kulok au camp. Kulok dit non, établi ici depuis plus de 100 jours. Ils sont restés ici pacifiquement. Quand la police est entrée ici, il y a deux semaines à trois heures du matin. Ce jour-là, ils ont fait sortir deux ou trois gars du camp, puis ils ont détruit le camp et installé ces grosses bornes. Il y a de grosses bornes qui sont installées ici maintenant, et tout le monde ici s'inquiète de ce qui se passe. Personne ne sait qui sont ces gens qui viennent ici. Et c'est de cela que les habitants de Kulok sont venus en masse pour se faire entendre et protester. Donc, personne n'est venu jusqu'à maintenant. J'ai donc parlé aux habitants de Kulok, et ils sont résolus à rester ici pour empêcher l'établissement d'un centre de migrants ici. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir deux des jeunes qui sont restés dans le camp la nuit, et il y a toujours une présence ici. Cet endroit a un toit en amiante, il n'y a pas d'intérieur. Je ne sais donc pas comment ils vont pouvoir faire entrer quoi que ce soit ici. C'est en fait le Ground Zero ici, en ce moment. Parce que je ne les vois pas entrer là-dedans maintenant. Nous ne passerons pas à autre chose. Nous ne serons pas de simples spectateurs. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans la région. Il y a d'autres endroits qui sont en train d'être aménagés autour, où nous devrons également être vigilants. C'est ce que fait le gouvernement. C'est le genre de choses que l'on pousse ici. Il n'y a pas d'ouverture pour ces personnes. Les habitants de Dublin n'ont pas les moyens d'acheter une maison de nos jours. Il n'y a pas d'ouverture pour ces personnes. Pas dans le district No 6 de Dublin. Il n'y en a pas non plus à Dublin 8. Et la liste des HLM comporte maintenant trois listes différentes. Les Ukrainiens, les Pakistanais et ensuite les Irlandais. Nous sommes donc à la fin de la liste. Ça n'a pas de bon sens. L'Irlande dit non. L'Irlande est pleine. Nous devons régler ce problème. Non, c'est non. La population de l'Irlande a augmenté 3.5% dans les dernières 12 mois. C'est une grande augmentation. C'est évidemment causé considérable public upheaval. Les gens sont restes et neusent. Mais c'est ajouté beaucoup de demand à la crise. Et aussi, c'est construire l'inflation. Une chose que nous demandons les gens, c'est d'embracer les résidents qui vont venir et leur donner une chance. L'Irlande dispose d'un système de sécurité sociale imposant dont la pérennité dépend de la croissance économique et de la stabilité sociale. Les politiques migratoires actuelles en Irlande peuvent-elles mettre en péril l'une et l'autre de ces conditions? L'augmentation des taxes, les logements de moins en moins abordables et une insécurité croissante qui divise le pays pourraient grandement diminuer l'espérance de vie de l'État-providence, déjà grandement affectée par l'exode des jeunes qui cherchent un avenir meilleur outre-mer. Pour le président du Irish Freedom Party, Herman Kelly, le coût de l'immigration incontrôlée pourrait sonner le glas des politiques sociales démocrates. Nous sommes un parti libéral classique, mais nationaliste. Nous croyons en un petit État, à des impôts bas, à la liberté personnelle, mais aussi en l'importance de la famille, de la communauté et de la nation. Bref, nous croyons à l'État-nation démocratique. Tout cela est, oh, très, très important. Ce qui se passe, je crois, est une conséquence des troubleuses en Irlande du Nord, mais aussi au déboire de l'Église après Vatican II, c'est-à-dire une haine culturelle de soi, ce que Roger Scruton a appelé la phobie de soi et la haine de la patrie. En Irlande, ce que nous appelons la phobie sévie parmi les élites culturelles. Il y a des rassemblements de 10 000 personnes dans les rues. À Dublin, des milliers de personnes, essentiellement des citoyens locaux inquiets, ont manifesté puisqu'ils craignent pour la sécurité de leurs enfants et de leur quartier. Ils voient, oh, qu'il y a déjà très peu de ressources, pas d'autres et peu d'avenir et d'emploi ou de logements pour leurs enfants. Mais ils voient ces gens venir et prétendre être des demandeurs d'asile, obtenir des logements gratuits fournis par l'État dans leur région, alors qu'ils sont en réalité des migrants économiques. On ne leur a pas demandé leur avis, on ne les a pas consultés, et le gouvernement intervient maintenant de manière très musclée. Le gouvernement irlandais a récemment commencé à utiliser la police à des fins politiques pour brutaliser et matraquer les gens dans les rues. Je suis donc très contrarié et inquiet de la tournure que prennent les événements. Le gouvernement pense pouvoir utiliser les forces de police comme instrument pour réduire la liberté d'expression des communautés locales, dont la seule préoccupation est la sécurité de leur région. c'est la sécurité et la sécurité de leur région. Est-ce que le gouvernement est maintenant leant dans les mêmes tactiques que les Britanniques Tories dans les émigrantes qui sont venus à ce pays? Je me demande cette question. Obviamente, nous savons que les groupes far-rights ont poussé cette narrative. Mais je me demande, est-ce que le gouvernement en face de l'élection, commence à faire ça aussi, avec le talk de, vous savez, on doit vérifier l'immigration et le nombre d'asile d'applicants, quand, en actualité, que nos services de santé ne seraient pas sans les travailleurs immigrants. Herman Kelly fait partie de cette nouvelle classe de politiciens cherchant à donner une voix politique aux récriminations des classes sociales directement touchées par ces vagues migratoires. Ancien attaché politique de Nigel Farage au Parlement européen, dont le parti UKIP a présidé à la campagne du Brexit, Herman Kelly pense que les réactions négatives qui s'intensifient partout en Irlande ont un lien avec son histoire nationale. Comme la majorité des petites nations, les Irlandais sont plus sensibles à l'insécurité culturelle, ce qui expliquerait cette réaction épidermique devant les changements démographiques actuels. Leur argument est que parce que les Irlandais ont émigré en grand nombre au 19e siècle, nous, les Irlandais, qui sommes en Irlande et qui n'avons jamais émigré, devrions offrir au reste du monde un logement et des aides sociales gratuits. Non, les Irlandais qui ont émigré n'ont pas bénéficié d'un logement, d'une aide sociale gratuite. Ils n'ont pas eu droit à tout ce qu'on exige d'eux aujourd'hui. Par exemple, lorsque l'on parle d'un quart de million de personnes qui viennent en Irlande qui ne sont pas des nationaux qui résident ici, la conséquence est que les Irlandais ne peuvent pas se payer une maison, ne peuvent pas trouver un appartement à louer. Que font donc nos jeunes les mieux éduqués et les plus compétents ? Ils quittent et émigrent vers des pays comme l'Australie et le Canada et nous nous retrouvons avec tous nos jeunes partis et beaucoup de migrants économiques. Pour nous, c'est une très mauvaise affaire. Ce que nous aimerions, c'est qu'il soit intéressant pour nos jeunes de revenir en Irlande, d'y fonder une famille, de s'y installer. Alors que le gouvernement annonce la poursuite de son plan d'implantation à Koolok et que les cibles d'immigration font de plus en plus débat au sein de la population irlandaise, les élites politiques et médiatiques auront-elles la maturité de miser sur la transparence ? Devant la difficile équation entre pérennité culturelle, acceptabilité sociale, devoir humanitaire et impératif économique, l'Irlande sera-t-elle en mesure d'offrir un juste équilibre ? Les prochaines années pourront répondre à cette question. Selon les plus récentes données du Bureau central de la statistique d'Irlande datant de 2022, le nombre de citoyens non-irlandais a augmenté et s'élève désormais à environ 631 000 personnes, ce qui représente 12 % de la population totale. Je suis Francis Denis pour Libre Média, Dublin. de la population totale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada